La course de bateau de Zou On a bientôt fini de ranger, Zou. On va pouvoir aller au parc. D'accord, papi. Ah ! Je vois que tu as trouvé le bateau de ton papa. On s'amusait bien avec quand il avait ton âge. Il lui faudrait juste une couche de peinture et de nouvelles voiles. Dessine le contour des voiles là-dessus, Zou. Et ensuite, je découperai les formes pour en faire de nouvelles. Oui, papi. Bien. Moi, je vais commencer à peindre. Tiens, papi. Parfait, Zou. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est un bout de ficelle pour les attacher au mât. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est presque fini. J'ai l'impression qu'on n'a plus de colle. Oh ! Si on allait en chercher chez Monsieur Zou. D'accord, papi. Ensuite, on ira faire naviguer ce beau bateau au parc. Super, papi. C'est le Capitaine Puck. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Bonjour, Zelda. Bonjour, Zigna. Bonjour. Dis-donc, Zou. Tu en as un beau bateau. Oh, je peux le voir. Moi aussi, j'ai un bateau. Mais le mien est télécommandé. Bonjour, Zou. Oh, il est super, ton bateau. Il était à mon papa. On va le faire naviguer au parc. Oui, on était en train de le réparer, mais... on s'est trouvé à court de colle. Tenez. Parfait. Allons à la plage. Pour faire une course de bateau, ce sera beaucoup plus amusant. Je peux, papi ? Si tu veux, Zou. Rendez-vous à la plage pour la course. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et moi aussi, je viens. On fera équipe, Zou. Amusez-vous bien. Je ne pourrai jamais gagner la course contre Zinia. Son bateau est télécommandé. Il sera beaucoup plus rapide. Oh, Zou. Tu as un très joli bateau. Et tout ce qui compte, c'est s'amuser. Tiens, c'était la casquette de ton papa. Maintenant, tu es fin prêt pour cette course. Merci, papi. Tu es le capitaine Zou. Coucou, Zou. Attends-nous. Tu es prêt pour la course ? Même si on sait tous que mon bateau est meilleur que le tien. Ne sois pas si sûr de ta victoire, Zinia. Je suis le capitaine Zou. Poc, le bateau de Zinia est vraiment génial. Il a l'air super rapide. Mon bateau va gagner à tous les goûts. Ne t'inquiète pas, Zou. Ce petit bateau a gagné bien des courses. Et en plus, maintenant, il est comme neuf. Mais il n'a pas de moteur, lui. Parce qu'il n'en a pas besoin, mon petit Zou. Le vent et la mer le porteront. Très bien, les enfants. Vous pouvez commencer la course de ce côté de la crique, puis vous continuerez sous la jetée. Et le premier bateau arrivé à l'autre bout de la plage sera le vainqueur. Attention à vos marques, prêts, partez. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mon bateau avance à reculons. C'est toi qui mène, Zou. Youpi! Je tenais la télécommande dans le mauvais sens. Allez, le bateau de Zou! Ça ne le fera pas avancer plus vite, Poc. Ma voile est tombée. La ficelle s'est détachée. Bravo, Poc. Oui! Oui! Alors ça, c'est pas juste. Allons, Zinia. Ton bateau a un moteur. Celui de Zou n'a que le vent pour avancer. Des algues. Fais attention, Zinia. Ça va, maman. J'ai déjà perdu trop de temps. Mon bateau peut y arriver. Fais marche arrière, Zinia. Ça devrait le décoincer. D'accord. Merci, papi. Je crois que tu vas dans le mauvais sens, Zinia. Allez, Zou. Elle est loin derrière, maintenant. Passé pas trop tôt. Bon, Zou, prépare-toi. Je vais te rattraper. À plus tard, Zou. Ne fais pas cette tête, Zou. Garde courage. Ce n'est pas encore fini. Oh, merde! Zinia, à cause de toi, mon bateau va chavirer. Oh, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Zou. Zou. Il va... Il va couler. Oh, je ne veux pas voir ça. Il est solide, ce bateau. Ça va aller. Tu verras. Si tu le dis, papi. Oh, je préfère ça. Il a arrêté de tanguer. Je t'avais dit que tout s'arrangerait. Regarde, le vent le pousse bien. Hé, hé. Continue. Tu te débrouilles très bien, Zou. Plus vite. Plus vite. Allez, le bateau. Oh, non! Oh, Zinia! Ma télécommande! Mais non! On a vint un imbécile de bateau. Non! Non! Oh, ce n'est pas vrai. Mais arrête-toi! Oh, non! Oh, regarde. Zou, tu es en tête. Hé, hé. Oh, ton bateau va se fermer. Tioupi! Regarde, Mac. Il arrive. Hé, hé, hé. Oh, je ne le vois pas. Moi non plus. Oh, le voilà. Oh, non! Il est coincé. Allez, bateau, avance! Allez, bateau, avance! Tiens, Zou. Oh, merci, papi. J'arrive pas à le décoincé. Oui! Oui! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Oui! J'ai gagné! Vive l'équipe de Zou! Hooran! Félicitations, Zou! Hooran! Mon bateau! On dirait que Zinia a quelques petits problèmes. Et si on allait l'aider? Bonne idée, Zou. Bravo, Zou. C'est toi qui as gagné. Oui, Zou, bravo. Toutes mes félicitations. Merci, Tante Zelda. Tu as besoin d'aide, Zinia? Oui, s'il te plaît. Mon bateau ne veut plus avancer droit. Je ne peux pas le ramener vers le bord. Voyons voir si nous pouvons faire quelque chose. Si on éteint le moteur de ton bateau, on pourra peut-être l'attraper. Oui, papi. Et voilà. J'imagine qu'il ne marchera plus jamais maintenant. Oh, mais si, Zinia. Je peux le réparer dans mon garage. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. Venez. L'air de la mer m'a ouvert l'appétit. Rentrons à la maison manger de la tarte aux pommes. Oui. Miam, miam. De la tarte aux pommes. Papi, tu pourrais me faire des voiles pour mon bateau? Comme ça, à la prochaine course, je serai sûre de gagner. Maman a dit qu'on devait s'entraîner à peindre pendant qu'elle prépare son atelier. D'accord, si tu veux. Je vais peindre tes pieds. Moi, je vais peindre tes oreilles. Oh, Elzé, on dirait des oreilles d'éléphant. Je vais peindre, Poc. Moi aussi. Moi aussi. Oh, arrête de bouger tout le temps, Poc. Si tu veux qu'on peigne ton portrait, Poc, il va falloir te tenir tranquille. Oh, il a encore bougé. Oh, Poc. Oui, excuse-moi. Je sais, ce n'est pas ressemblant. Poc, essaye de comprendre. Si tu n'arrêtes pas de sautiller, on ne pourra jamais te peindre. La peinture, c'est plus difficile que ce que je pensais. C'est exactement ce que dit maman. Elle dit qu'il faut rester bien concentré et ne pas se laisser distraire par autre chose. Essaye de dire ça à Poc. Les enfants, c'est prêt. Allez, venez. Ah, vous êtes tous là ? Bien. Voici des accessoires. Choisissez-en un chacun. Vous devrez le tenir pendant que je peins votre portrait. Allez-y. Je ne sais pas quoi choisir. Moi non plus. Je peux prendre ça, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, Zach. Tu veux passer en premier ? Oui. D'accord. Tu vas aller te tenir là, entre la table et le rideau, pour que je te voie bien. C'est parfait. Mets-toi dans une position confortable parce que tu vas rester comme ça un bon moment. Oh, comme ça ? Oh, c'est parfait. Bon, on va commencer. C'est parti. Bon, je n'ai pas besoin de mon porte-monnaie pour faire vos portraits. Je vais le poser là, en attendant d'aller acheter des glaces au yaourt. Des glaces au yaourt ? Quand j'aurai fini vos portraits, chacun de vous aura droit à une récompense. Oui ! Hum, miam, miam ! Hé. Ne bouge pas, Zach. Plus tu resteras immobile, plus vite ce sera fini. Et plus on finira vite, plus vite on aura les glaces au yaourt. Hum, hum, hum. Oh ! Est-ce que ça va, Zach ? Euh, oui, oui, ça va. J'ai juste perdu l'équilibre. Relève un peu la tête. Hum. Pas mal. Tiens-la plus haut ? Oui, très bien. Regarde-moi, s'il te plaît. Poc, pas la peine d'essayer de me faire bouger. Tu attends ton tour. Ha, 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 ha. Hum. C'est parfait, Zou. Tu as bien gardé la pose. Et tu ne t'es pas laissée distraire. Dernier portrait de la journée Ouais ! Et après on aura nos glaçons yaourts C'est très joli Oh ! Je crois qu'elle va éternuer Garde bien la peau, Zelzé Oh non ! Oh, ne t'inquiète pas ma chérie J'ai d'autres fleurs Tiens, voilà Merci maman Et cette fois ne les tient pas trop près de ton nez C'est très joli Il n'y en a plus pour très longtemps Oui Vous avez tous été formidables Des modèles parfaits Oh ! Attention Poc, la peinture n'est pas sèche Qu'est-ce qu'il y a Poc ? Oh ! Il n'est pas content parce qu'on n'a pas peint son portrait C'est trop tard, Poc ! Maintenant, on va chercher notre récompense Et si je dessinais Poc après avoir acheté vos glaces au yaourt ? Qu'est-ce que tu en penses, Poc ? Bien ! Tout est arrangé Alors, mon porte-monnaie C'est bizarre, je l'avais posé là pourtant Ce qui est sûr, c'est que je l'avais avant de commencer vos portraits Tu n'étais pas assise dessus ? Peut-être Non, désolé, je crois qu'on n'aura pas de glace au yaourt Et si je vous offrais un bon verre de jus d'orange ? Ou de jus de pomme si vous préférez ? Euh... Ben oui, merci, mais... On pourrait plutôt essayer de chercher votre porte-monnaie Je suis sûre qu'en fouillant toute la maison, on le retrouverait Oh ouais ! Si on faisait ce que ma maman me conseille quand je perds quelque chose D'accord, explique-nous Je dois me souvenir de l'endroit où je l'ai vu pour la dernière fois Et je dois chercher ce que j'ai fait après jusqu'à ce que je retrouve cette chose Oh ! Je sais ! Tout à l'heure, maman a dit qu'elle avait son porte-monnaie avant qu'elle commence nos portraits Et je suis même sûre de l'avoir posé là avant de peindre Zach Mais oui ! Regardez ! Il est sur la table Ah oui ! Tu as raison, mais où est-il passé ensuite ? Après Zach, c'était mon tour Oh ! Regardez ! Il est par terre Il était juste à côté de moi et je ne l'ai pas vu J'ai dû le faire tomber en me rattrapant à la table Donc, le porte-monnaie était sur la table et il est tombé par terre D'accord, mais après... Il faut regarder mon portrait et voir s'il y est Oh ! Il n'y est pas ! Tu l'as peut-être ramassé et ensuite tu l'as posé ailleurs sans réfléchir C'est possible Attends une minute, Poc ! On réfléchit à ce qui s'est passé ensuite Si je me souviens bien, j'ai commencé à peindre Elsée Oui ! Et moi je me tenais bien droite en tenant mon petit bouquet de fleurs Et c'est là que tes fleurs t'ont chatouillé le nez et que tu as éternué Oui ! Comme Poc ! C'est ça ! Après, les fleurs ont fait éternuer Elsée Qu'est-ce qu'il y a, Poc ? Bravo, Poc ! Bien joué ! Tu as retrouvé le porte-monnaie Regardez ! Poc a retrouvé le porte-monnaie Ouais ! Poc, tu es un petit oiseau très intelligent J'ai dû mettre le porte-monnaie à la poubelle en même temps que les fleurs Quelle histoire ! C'est délicieux ! Je suis contente qu'on ait retrouvé ton porte-monnaie, maman Grâce à Poc ! Mets-toi dans une position bien confortable, Poc ! Tu as bien mérité ton portrait ! Tu as vraiment intérêt à t'installer confortablement Parce que tu risques de poser un bon moment Tu es prêt, Poc ? Il pense que c'est son meilleur profil Et voilà ! Je crois que maintenant, tout le monde est content Ne bouge pas, Poc ! Garde la pause ! Zou et l'oisillon Tu m'attraperas pas ! Je suis bien trop rapide pour toi ! Ben ça alors ! Tu m'as bien eu cette fois, Poc ! Tu sais, j'adore jouer à chat avec toi ! C'est très amusant ! T'as entendu ça, Poc ? Mais qu'est-ce que ça peut être ? J'ai l'impression que ça vient de ce côté-là Tu viens, on va voir ce que c'est Ça alors ! C'est un bébé oiseau ! Oh ! Le pauvre ! Je crois qu'il est blessé Je me demande où peuvent être ses parents Allez, viens, Poc ! On va l'emmener à Papi et Mamie Je suis sûre qu'ils sauront quoi faire Papi ! Mamie ! Regardez ce qu'on a trouvé ! Oh ! Pauvre petit oisillon ! Il a certainement dû tomber de son nid Regarde, Mamie ! Il tremble ! Il doit avoir froid ! Il faudrait qu'on le réchauffe ! Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de le mettre dans une petite boîte en carton Une petite boîte en carton ? Mais je sais où on peut en trouver une Tu veux venir avec moi, Zou ? Et le bébé oiseau, alors ? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de lui jusqu'à ce que tu reviennes Merci, Mamie ! Alors, voyons voir... Où est cette boîte en carton ? Ah ! Alors, Zou, qu'est-ce que tu en dis ? Elle est parfaite, Papi ! Mamie, Mamie ! Regarde la boîte qu'on a trouvée ! Oh ! Elle est parfaite ! C'est ce que j'ai dit à Papi ! Regarde, pendant ton absence, j'ai trouvé du coton qui va nous être très utile pour construire un joli petit nid douillet Et voilà ! Je pense que ton oisillon aura bien chaud là-dedans Poc, ce n'est pas pour toi ! C'est pour le bébé oiseau ! Tu vas voir ! Tu vas adorer ton nouveau nid ! Fais attention, Zou ! Ne t'inquiète pas, Mamie ! Je vais faire tout doucement ! Voilà ! C'est très confortable et tu seras bien au chaud ! Non, Poc ! Je jouerai à chat avec toi plus tard ! Je dois m'occuper du bébé oiseau ! Je pense que notre petit invité doit avoir très faim ! Mamie, ça mange quoi un bébé oiseau ? Figurez-vous que j'ai lu quelque part qu'on pouvait donner aux oisillons tombés de leur nid des croquettes pour chat ! Des croquettes pour chat ? Absolument ! Et je suis sûr que M. Zoé doit en avoir dans son magasin ! Tiens, mon petit Zou ! Merci, M. Zoé ! J'ignorais que vous aviez un chat ! Ce n'est pas pour un chat ! C'est pour un bébé oiseau ! Les croquettes pour chat sont parfaites pour donner des forces à un bébé oiseau ! Ah bon ? Première nouvelle ! Ça alors ! Décidément, on en apprend tous les jours ! Merci et au revoir, M. Zoé ! Au revoir ! Tu n'as pas oublié de tremper les croquettes dans l'eau chaude pour les ramollir ? Non, papy ! J'ai fait exactement comme tu m'as dit ! Tiens, mange ! Ça te fera du bien ! Non, Poc ! Arrête ! Ce n'est pas pour toi ! Allez, mange ! On est rentrés ! Maman, papa ! Regardez ! J'ai trouvé un bébé oiseau ! Avec papy et mamie, on lui a donné à manger ! Et on lui a même construit un nid ! Oh ! Il est très mignon ! C'est vrai, ça ! Il a l'air très content d'être ici ! Il pourra dormir dans ma chambre ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Oui ! Génial ! Et voilà ! Tu seras bien ici, tu vas voir ! Bonne nuit, bébé oiseau ! Bonne nuit, Poc ! Poc ? Oh ! C'est bizarre ! Il dort déjà ! Eh bien, ton petit oiseau semble aller beaucoup mieux ce matin ! Oui, moi aussi, je trouve ! Tu sais, mamie, je m'en suis bien occupée ! J'ai une surprise pour toi, Zou ! Ouah ! Tu as fabriqué un nichoir, papy ! Il est super beau ! Comme ça, si notre petit protégé veut rester plus longtemps, il aura sa propre maison ! Alors, qu'en penses-tu, Zou ? Ici, ça te convient ? Oui ! Comme ça, c'est parfait, papy ! Il ne faut pas qu'il soit trop haut ! Ça y est ! Et voilà une maison toute neuve pour notre oisillon ! Qu'est-ce qui se passe, Poc ? Tu es malade ? Viens avec moi ! Je vais m'occuper de toi ! Ça va aller ! Reste ici, d'accord ? Je vais aller te chercher quelque chose à manger ! Et ensuite, je te ferai un joli petit-nit ! Ah ! Poc ! Tu veux quelque chose à boire aussi ? Poc ? Mais... mais tu n'es pas vraiment malade ! Ne me dis pas que tu faisais semblant pour que je m'occupe de toi ! Oh, Poc ! Papy ! Papy ! Je me demande ce qui arrive à Poc ! Il a fait semblant d'être malade juste pour que je joue avec lui ! Si tu veux que je te donne mon avis, je crois que Poc est un petit peu jaloux ! Mais... pourquoi est-ce qu'il serait jaloux ? Il n'y a pas de raison ! Tu sais, Zou, depuis que le bébé oiseau est arrivé, tu n'as pas passé beaucoup de temps avec Poc ! Alors, il a peut-être peur que tu ne sois plus son ami ! Oh ! Je n'avais pas du tout pensé à ça ! Regarde, Papy ! Le bébé oiseau essaie de s'envoler ! Mais il n'y arrive pas ! C'est tout à fait normal, Zou ! Son papa et sa maman ne sont pas là pour lui montrer comment s'y prendre ! Mais moi, je peux lui apprendre ! Regarde ! Pour t'envoler, tu dois faire comme ça ! Tu bats des ailes très fort ! C'est difficile de te montrer comment voler quand on n'a pas d'ailes ! Papy, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour l'aider ? Je pense qu'il faudrait qu'il batte des ailes plus rapidement pour s'envoler ! Mais oui, bien sûr, tu as raison ! Je vais l'aider en lui donnant de l'élan ! Allez, vas-y ! Bas des ailes aussi vite que possible ! Vas-y, envole-toi ! Ça y est, Papy, regarde ! Il vole ! Oh non ! Pouk ! Tu as sauvé le bébé oiseau ! Merci ! Tu as vu, Papy ? Pouk est en train de lui apprendre à voler ! Oui ! Ouah ! Ça y est, il vole ! Oh, merci, Pouk ! Tu as sauvé le bébé oiseau ! Et tu lui as même appris à voler ! Je suis désolée, Pouk ! Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec toi depuis qu'il est arrivé ! Je n'ai pas fait exprès de t'oublier et de te rendre jaloux ! Tu veux bien me pardonner ? Tu sais, Pouk, tu es le meilleur ami du monde ! On dirait que notre petit protégé a retrouvé ses parents ! Le bébé oiseau va me manquer, Papy ! Ne t'en fais pas trop, Zou ! Je suis sûr qu'il reviendra te voir ! Au revoir, petit oiseau ! Je pense que nous n'avons plus besoin de ce nichoir ! Je vais pouvoir l'enlever ! Non ! Attends, Papy ! On devrait le laisser pour Pouk ! Comme ça, il aurait deux maisons ! Une dedans et une autre dans le jardin ! Mais oui ! Très bonne idée ! Je la peindrai avec des rayures noires et blanches ! Ça lui rappellera son meilleur ami ! Un conte d'hiver, partie 1 Bonjour, Pouk ! Hey ! Pouk ! Regarde ! Il neige ! Maman ! Papa ! Il neige ! Il neige ! Il neige ! Allez ! Je veux sortir ! Tu peux me dire à quoi ça sert qu'il neige si on ne peut pas jouer dehors ? Maman ! Papa ! Zou, qu'est-ce qu'il y a ? Il neige ! Il neige ! Et je ne peux pas ouvrir la porte ! Oh ! Mais il est fermé à clé, Zou ! Voilà ! Tu vois ? Zou, à mon avis, tu ferais mieux de construire ton bonhomme de neige à l'extérieur de la maison ! Ce n'est pas moi ! J'ai rien... Ce n'est pas un bonhomme de neige ! C'est moi ! Je ne peux pas jouer dehors, Pouk ! Pas avant qu'on ait dégagé la neige de la porte ! Vite ! Regardez dehors ! Il a neigé ! Oui, on sait, Nanou ! C'est génial, non ? Oh oui ! J'adore la neige ! Ça tombe bien ! Ça rendra la fête de l'hiver beaucoup plus... Beaucoup plus hivernale ! J'aime tellement quand on célèbre la fête de l'hiver ! La fête de l'hiver ! C'est vrai, j'avais oublié ! C'est formidable ! Mais les gens ne pourront peut-être pas tous venir au parc avec cette couche de neige ! Oh ! Tu vas faire des croque-madames pour tout le monde ! Tout à l'heure, peut-être ! Mais d'abord, je vais nous creuser un passage pour sortir ! Avec ma poêle à frire ! Zou et moi, il faut qu'on aille dans le garage ! Ah bon, papi ? Pourquoi ? Aide-moi à déblayer cette neige et je te montrerai ! Oh ! Je vais te dire, Zou ! Je suis certain que c'est comme ça que vivent les explorateurs polaires ! Oui ! Tu imagines si on était coincés dans la neige en plein milieu du pôle Nord ! Oh ! On aurait peut-être mieux fait de rester au camp de base par ce temps ! Ah ! Si ça se trouve, il y a des ours polaires qui se cachent dans le coin ! C'est rien, Poc ! On fait juste semblant, papi et moi ! Ah ! Tu as encore ta déblayeuse manuelle, Zou l'explorateur ? Et une déblayeuse manuelle, une, Zou l'explorateur, parée à déblayer, chef ! À tes ordres, papi ! Encore quelques petits efforts et nous n'en aurons plus besoin, Zou ! La neige ne va pas fondre, au moins ! Non, ça m'étonnerait ! Alors, pourquoi on n'aura plus besoin de nos déblayeuses ? Tu vas voir, Zou ! Tu vas voir ! Alors, réfléchissons ! Où ai-je bien pu mettre la tondeuse ? Ah ! La voilà ! Et maintenant, il nous faut la petite voiture qu'on a fabriquée tous les deux l'été dernier ! Bravo, Poc ! Tu l'as trouvée ! Pauvre Poc ! Et enfin, il nous faudra une ou deux plaques de tôle ! Je crois que j'en ai quelque part ! Voyons... Waouh ! Bravo, papi ! C'est vraiment génial ! Oh ben ça, alors ! Coucou, papa ! Alors ça, c'est ce que j'appelle une invention ! Qu'est-ce que tu penses de notre chasse-neige, papa ? Il est extraordinaire ! Bravo à tous les deux ! On aura vite fait de déblayer la neige avec ce super bon jeun ! Ha 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 ! Attention ! Déblayage de l'allée vitesse turbo ! Zou ! Oh ! Oh, Zou ! Où avez-vous trouvé ce chasse-neige ? C'est papi et moi qui l'avons fait ! C'est une bécane d'enfer ! Une bécane d'enfer qui fait un boucan d'enfer ! Vous viendrez chez moi quand vous aurez fini ? On est bloqués ! T'as entendu, papi ? Elzé a besoin de notre aide ! On arrive tout de suite ! Nous non plus, nous ne pouvions pas sortir, Elzé ! On a dû creuser pour quitter la maison et puis papi a eu une idée de génie ! On a construit un chasse-neige tous les deux et ensuite... Regardez-moi ça, comment cet adorable petit oiseau est-il entré ! Ben... il est venu avec moi ! Mais comment avez-vous donc fait pour entrer ? Nous sommes bloqués par la neige depuis hier soir ! Je vous présente Zygmunt et Zoroaster ! Ce sont des amis à moi ! Nous préparons un petit quelque chose pour la fête de l'hiver ! Par le plus grand des hasards ! N'auriez-vous pas un biscuit sur vous ? Ou bien du lait ? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour une tasse de thé ? J'étais assez occupée hier soir et je n'ai pas eu le temps d'aller chez monsieur Zoé ! Et quand je m'en suis souvenu... On était couverts de neige ! Et donc on n'a plus ni pain ni lait ! Et à moins de pouvoir sortir d'ici, nous ne pourrons pas préparer notre surprise pour la fête de l'hiver ! Et nous aurons le vôtre vide ! Eh bien vous pouvez sortir maintenant ! Nous avons dégagé votre allié avec notre chasse-neige ! Et nous pouvons faire les courses pour vous ! Oh ! Voilà qui est merveilleux ! Oh ! Merci mille fois ! Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous ! Allez Zo ! Il ne nous reste plus qu'à démarrer notre chasse-neige ! Tu veux venir avec nous, Elzie ? Oh oui ! Je veux bien ! Youpi ! Mais il te faut un casque ! Je vais chercher mon casque de vélo ! Prochain arrêt, le magasin de M. Zoé ! Youpi ! À tout à l'heure ! Et merci encore ! À plus tard maman ! À tout à l'heure ! Papi ? Zou ? Où est-ce que vous allez maintenant ? Chez M. Zoé, maman ! On va faire des commissions pour la maman d'Elsée ! Dans ce cas, pourriez-vous faire des courses pour nous aussi ? Mamie et moi, nous devons faire des gâteaux pour la fête de l'hiver ! Mais malheureusement, il nous manque quelques ingrédients ! Ne vous en faites pas ! On va chercher ce que vous voulez ! Attendez ! Je vais vous faire une liste ! Bibi ! Chaud de bain ! Chaud ! Bonjour, M. Zoé ! Bonjour ! Bonjour ! Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise ! Avec toute cette neige, je ne m'attendais pas à avoir des clients aujourd'hui ! Oui, mais nous, on a un chasse-neige ! C'est Papi et moi qui l'avons fait ! Et on peut aller partout avec ! Voilà qui fait plaisir à entendre ! C'est plutôt calme ce matin ! Il n'y a que Zach et moi ! Bonjour, Zou ! Bonjour, Elsée ! Eh, Zach ! Viens voir notre chasse-neige ! Oh ! Wow ! Un chasse-neige ! Alors, que puis-je faire pour... J'ai la liste, tenez ! Oh ! Et la maman d'Elsée a besoin de pain et de lait ! De la farine, oui, j'en ai ! Et... euh... du beurre, voilà ! Oh ! Hé, Poc ! Je ne crois pas que ces graines soient sur la liste ! Oh ben ça alors ! Aucun client pendant des heures et tout le monde arrive en même temps ! Eh oui ! Cela dit, je doute que vos autres clients soient aussi bien équipés que moi pour affronter l'hiver ! Papa est allé au garage et j'y suis allé avec lui ! Et les mécaniciens ont mis des grosses chaînes sur les roues pour empêcher notre voiture de glisser sur la neige ! Oui, d'ailleurs, nous sommes sûrement les seuls en ville à pouvoir venir ici ! On ne s'est pas trop mal débrouillés non plus ! Oh ! Oh ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, Zou ! On a mis des chaînes sur la voiture ! Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Xavier ? Il nous faut juste du café pour le magasin ! Eh bien voilà ! Mettez-le sur ma note s'il vous plaît ! Zignabella, viens ma chérie ! Maintenant on va se demander où nous sommes passés ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ton tour de ligne ! Voilà ! Je pense que c'est tout ! Monsieur Zoé, Zach dit qu'il voudrait faire un tour sur notre chasse-neige ! Il peut venir avec nous s'il vous plaît ? S'il te plaît, papa ! Zou dit qu'on pourra jouer dans la neige quand on sera chez lui ! J'ai aucune raison de m'y opposer, Zach ! Alors va vite chercher ton manteau pendant que je finis d'emballer ses provisions ! Wow ! Un chasse-neige ! C'est la première fois que je monte sur ce genre de machine ! Wow ! Où est-il ? Il a disparu ! Papi, où est-ce que le chasse-neige a bien pu passer ? Je ne sais pas, mais dès qu'on aura fait cette petite livraison, on pourra le découvrir ! Un conte d'hiver, partie 2 Oh ! Merci, mes chéries ! Maintenant, on va pouvoir finir les gâteaux ! Vous avez mis beaucoup de temps pour faire les courses ! Vous avez discuté avec Monsieur Zoé ? Zou, quelque chose ne va pas ? C'est notre chasse-neige ! On l'a laissé dehors, devant chez Monsieur Zoé ? Et quand on est ressortis, il n'était plus là ! Oh non ! Alors il a disparu ! Oui ! Mais nous allons le retrouver ! N'est-ce pas, les enfants ? Oui, c'est sûr ! Peut-être que quelqu'un l'a emmené au parc ! Tu sais, Zach, ce n'est pas une mauvaise idée ! Il y a beaucoup de neige là-bas ! Et avec la fête de l'hiver, quelqu'un l'a peut-être emprunté pour aller déblayer ! Allons jeter un coup d'œil ! Regardez ! Des traces de pas ! Mais pas de traces du chasse-neige ! Peut-être qu'il n'est pas passé par là ? On n'a qu'à suivre ces traces et on demandera à ceux qui les ont laissées s'ils ont vu quelque chose ! Oh ! C'est... c'est un monstre de neige ! Ce n'est pas un monstre, Zach ! Regarde ! Attention, Zou ! Tu vois, ce n'est pas un monstre ! C'est le toboggan ! Je le savais ! Je faisais semblant d'avoir peur ! Waouh ! Regardez là-bas ! Oh ! Ah ben ça alors ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ce château est arrivé là-haut ? Moi, je crois que je sais ! Vous n'étiez pas censé le découvrir ! C'est la grande surprise que maman et ses amis préparent pour la fête de l'hiver ! Oh ! Super ! Allons voir ça de plus près ! Coucou, maman ! Alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Votre château est absolument magnifique ! Il est sublime, n'est-ce pas ? En revanche, il fait frisquet ! Et dites-moi, vous n'auriez pas une gourde de boisson chaude sur vous, par hasard ? Ah ! Pas encore ! Mais vous pourrez déguster un bon chocolat chaud quand la maman et la mamie de Zou viendront avec les gâteaux ! Ils en ont préparé pour la fête ! Des gâteaux ? Oh ! C'est divin ! Mais avant de manger des gâteaux, il faut d'abord finir notre château ! Et aller chercher le sapin ! Le sapin ? J'ai commandé un immense sapin que je vais mettre à côté du château ! Ça devrait le mettre bien en valeur ! Oui, si on arrive à la porter ici, j'ai un mauvais pressentiment ! La jardinerie ne va peut-être pas pouvoir le livrer ! Elle est peut-être bloquée par la neige, elle aussi ! Mais alors, notre palais d'hiver ne sera pas un palais d'hiver ! Il lui faut un sapin ! On peut l'apporter avec notre chasse ! Oh non ! Il a disparu ! Non ! Mais on va le retrouver ! Et après, on ira chercher votre sapin ! Eh bien, merci beaucoup ! Cela nous aiderait énormément ! Il n'y aura pas assez de place pour nous quatre avec le sapin ! Peut-être que Zach et moi, on pourrait rester pour les aider à construire le château ! Bonne idée ! Un coup de main ne serait pas de refus ! La fête de l'hiver doit commencer au coucher du soleil ! Donc, il faut qu'on installe le sapin le plus tôt possible ! Si vous pouvez le faire ! Il ne reste plus beaucoup de temps ! Souhaitez-nous bonne chance ! Alors, bonne chance ! À tout à l'heure, Zou ! Bon, où est-ce qu'on va chercher ? Ah ! Bien sûr ! Nos traces de pas ! Mais qu'est-ce qu'elles ont, nos traces de pas ? Si nos pieds ont fait des traces dans la neige, peut-être que le chasse-neige en a laissé aussi en s'éloignant du magasin ! Ah ! C'est très astucieux, Zou ! Prochaine étape, chez M. Zoé ! Je vais dire à M. Zoé que Zach est avec la maman d'Elzé ! D'accord, papy ! Moi, pendant ce temps, je vais mener l'enquête ! On est arrivés par là et on s'est arrêtés ici ! Oh ! Et il y a des traces différentes qui repartent de là ! Bizarre ! Au revoir, M. Zoé ! On se reverra à la fête ! Alors, Zou, tu as trouvé quelque chose ? Je n'en suis pas sûre ! Mais je crois qu'une voiture est passée par ici ! Regarde ! Et ces autres traces, on dirait celles du chasse-neige ! C'est possible ! Mais on dirait qu'il n'y avait personne à bord pour le conduire ! Tu vois ? Les traces ne sont pas très profondes ! Mais il n'a pas pu partir tout seul ! Hein, papy ? C'est ce qu'on va voir ! Oh ! Regarde, papy ! Le chasse-neige est juste là ! Mais oui ! Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Je ne sais pas ! Mais la personne qui l'a pris est peut-être encore dans le magasin ! Allô ? La police ? Bon, je voudrais vous signaler un acte de vandalisme ! Des... Enfin, j'imagine qu'on peut les appeler comme ça ! Des petits plaisanteurs se sont amusés à attacher un tas de ferraille derrière ma voiture ! Oui ! Je ne sais pas combien de temps j'ai remorqué ça, mais je ne suis pas content du tout ! Non ! Tu ne crois pas que le tas de ferraille pourrait être... C'est exactement ce que je pense, Zou ! Non, mais où va le monde ? Dites-moi, si les gens commencent à accrocher leur débris au pare-choc des autres ! Et ça, dans une rue parfaitement entretenue et dans un très beau quartier, je vous signale ! Attends deux secondes, Géniage ! Oh ! Un instant, inspecteur ! Tonton Xavier ! Je pense que ce tas de ferraille est peut-être à nous ! Oh ! Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, inspecteur ! Quelque chose me dit que j'ai peut-être résolu le mystère ! C'est à toi ! Eh bien, je ne trouve pas ça très drôle comme farce, en particulier par ce temps-là ! Mais... Xavier ! J'ai l'impression que vous êtes en train de faire une petite erreur ! Je ne pense pas, non ! Il y a bien un tas de ferraille accrochée à ma voiture ! Je pense que c'est vous qui avez dû le tracter jusqu'ici ! Et ce n'est pas un tas de ferraille ! C'est notre chasse-neige ! Oh ! Il a l'air génial ! Oui ! C'est moi qui l'ai fait avec papi ! Mais comment ? Je veux dire pourquoi ? Enfin quoi, qu'est-ce que vous... On déblayait la neige, on s'égarait devant la boutique de Monsieur Zoé et vous... J'ai dû accrocher ceci sans le faire exprès avec mon par-choc ! Et vous avez tracté le chasse-neige derrière vous ! Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, papa ? Oh ! Désolé ! Allez, papi ! Il faut encore qu'on aille chercher le sapin ! Un sapin ? Quel sapin ? Le sapin pour la fête d'oliver ! Et on ferait bien de se dépêcher, le soleil va se coucher ! À tout à l'heure ! Papa ! Papa ! Je veux un chasse-neige, moi aussi ! D'accord, ma chérie ! Papi, tu crois qu'on va y arriver ? Je l'espère ! La fête de l'hiver ne va pas tarder à commencer ! On ne peut pas aller plus vite ! Les voilà ! Oh non ! Oh là là ! Je crois que le sapin est trop lourd ! Le chasse-neige ne peut pas l'emmener tout seul en haut de la colline ! Ne t'inquiète pas, papi ! Il y a déjà du monde pour nous aider ! Ravis de vous revoir tous les deux ! Je ne pense pas que notre chasse-neige pourra y arriver ! C'est ce que j'appelle un sapin ! Ça fait drôlement joli ! Je suis content qu'on ait réussi à l'installer ! Et nous donc, Zou ? On vous a apporté ceci pour que ce soit encore plus joli ! Et aussi pour me faire pardonner de tous les ennuis que j'ai pu vous causer ! Excuse-moi, Zou ! Ce n'est rien, tonton Xavier ! Qu'est-ce que vous avez apporté ? Les plus belles guirlandes électriques du monde ! Tenez-vous prêts pour le feu d'artifice ! Un feu d'artifice ? J'adore les feux d'artifice ! Mais où est Nanou ? Maman ! Papa ! Où est Nanou ? Elle adore les feux d'artifice ! Je pensais qu'elle était avec toi ! Accroche-toi bien, Nanou ! C'est fou ce que je m'amuse ! Nanou ! Bonjour tout le monde ! Oh là là ! C'est magnifique ! Vous arrivez juste à temps pour le feu d'artifice ! Quelle soirée extraordinaire ! La plus belle du monde ! Le pique-nique express de Zou Tchou-tchou ! Laissez passer le train de Zou ! Tchou-tchou 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 ! Stop ! Maintenant, il faut charger la livraison de fleurs ! Il y a combien de fleurs ? Une... Deux... Trois... Et quatre ! Et voilà ! Il y a une livraison de fleurs dans chaque wagon ! Attention ! Laissez passer le fleurs express ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Livraison express ! Tout est pour moi ! Tout est pour moi ! Ah oui ! Merci ! Qu'est-ce qu'on peut transporter d'autre dans ton train, Zou ? Euh... Euh... Poc veut faire un tour ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Laissez passer le Poc express ! Hé 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 ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Oh ! Pauvre Poc, j'espère que tu n'as pas trop mal ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Bonjour, papy ! Bonjour, les enfants ! Dis, papy, est-ce que tu as besoin de faire livrer quelque chose à quelqu'un ? Eh bien, voyons... Mais oui, justement ! Tu tombes bien ! Des tomates juteuses et bien mûres ! Maman les attend ! Plus vite elle les aura, plus elles seront fraîches ! Hé hé ! En voiture ! Le tomate express va partir ! Hé 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 ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Hé hé ! Au revoir ! Hé hé ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Livraison toute fraîche qui vient du jardin ! Des tomates ! Les plus belles du jardin de papy ! Exactement ce qu'il nous manquait pour vos sandwiches ! Qu'est-ce que vous nous avez préparé, maman ? Sandwich au fromage, jus de fruits à la banane, et des fruits ! Et du pain, bien sûr, pour nourrir les oiseaux ! Vous venez, on va chercher Zach ! Oui ! Une seconde zou ! On doit d'abord emballer le pique-nique ! Maman, je peux transporter le pique-nique dans mon train ? Il y a assez de places ? Ah oui ! Regarde, il y a quatre wagons ! Un pour chacun de nous ! Zinia, Elze, Zach et moi ! Les pique-niques express du zou ! C'est une très jolie idée ! Allez, en charge ! Voilà ! Je pense que tout y est ! Avec Zou, nous allons aller chercher Zach ! Les filles et moi, nous vous retrouverons près de la fontaine du parc ! Et voici le pique-nique express ! Attention Zou ! Il ne faut pas qu'on perde notre pique-nique ! Dis donc, tu es bien chargé, Zou ! Zou nous apporte le pique-nique au jardin public ! C'est lequel, le mien, Zou ? Tiens, Zach, regarde ! Il est dans le troisième wagon ! Et le tien, il est où ? Le mien, je l'ai rangé dans le dernier wagon du train ! Hum ! Ça a l'air bon ! Quand est-ce qu'on mange ? Dès que nous serons arrivés au jardin public ! Allez, Zou, on y va ! Dépêchons-nous ! Amusez-vous bien ! Tchou, 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 Tchou ! Tchou, 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 Tchou ! Tchou, Tchou ! Tchou, Tchou, Tchou ! Laissez passer le pique-nique express ! Oui ! Le pique-nique est arrivé ! Ici, nous cherchions un endroit pour nous installer Un peu de patience, Spock On cherche le meilleur endroit pour notre pique-nique Je me disais que nous serions bien à l'ombre de ce gros arbre C'est parfait, Zelda Alors, allons-y Oui, super ! Le train entre en gare Oh, que je suis bête J'ai oublié le pain pour les oiseaux C'est pas grave, Tante Zelda Je leur donnerai mes miettes C'est très gentil de ta part, Zou C'est l'heure du pique-nique Elzé ? Merci, Zou Zinia ? Merci Zach ? Super ! Et ton pique-nique à toi, Zou, il est où ? Oh non ! Mais où est-il passé ? C'est curieux, il était là quand on est parti de la maison Et il était là quand on était au magasin de M. Zoé Et il était là quand on est arrivé au jardin Mais alors, où est-il ? Venez, allons voir si on peut le retrouver Moi, je reste ici avec notre pique-nique Tu crois que ton pique-nique aurait pu s'envoler à cause du vent ? Non ! Le vent ne pourrait pas soulever une bouteille de jus de fruits C'est bien trop lourd Peut-être que ton pique-nique s'est fait écraser par un landau ou par un vélo Ça m'étonnerait, Zach Allez, je suis sûre qu'on va le retrouver Mais si on ne le retrouve pas ? Ne t'inquiète pas, mon Zou Je suis sûre que tout le monde voudra partager son repas avec toi Tiens, Zou, tu veux goûter mon jus de fruits ? Merci, Elsie Tu veux de mon sandwich au fromage ? Merci, Zinia Tiens, prends ma pomme Merci, Zach Il y a largement de quoi manger pour tout le monde N'oubliez pas de garder vos miettes pour les oiseaux Mais on a tout mangé Tiens, on dirait que Poc veut nous montrer quelque chose Venez, suivons-le Oh, c'est incroyable ! Bravo, Poc ! Voici mon sandwich au fromage Et il y a aussi mon jus de fruits à la banane et ma pomme Poc a retrouvé ton pique-nique Merci, Poc Oh, mais comment est-il arrivé là ? Ah, j'ai compris Poc va nous montrer ce qui s'est passé Mon pique-nique est tombé du train Et il a roulé jusqu'au pied de ses buissons Nous n'avons rien remarqué Mais Poc lui a tout vu Bon, nous allons rapporter ton jus de fruits à la banane Et ta pomme à la maison Je peux laisser mon sandwich ici ? Pourquoi, Zou ? Tout le monde a partagé son repas avec moi tout à l'heure Alors maintenant, je peux partager le mien avec les oiseaux Ne t'inquiète pas, Poc Je t'ai gardé des miettes de pain Elles sont là, dans mon train Là En voiture, le pique-nique express va partir Tchou-tchou ! 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 Sous-titrage ST' 501